En ce temps-là, Jésus disait à ses disciples, « Je vous le dis, si votre justice ne surpasse pas celle des scribes et des pharisiens, vous n'entrerez pas dans le royaume des cieux. Vous avez appris qu'il a été dit aux anciens, « Tu ne commettras pas de meurtre. » Et si quelqu'un commet un meurtre, il devra passer en jugement. « Eh bien, moi, je vous dis, tout homme qui se met en colère contre son frère devra passer en jugement. » Vous avez appris qu'il a été dit, « Tu ne commettras pas d'adultère. » « Eh bien, moi, je vous dis, tout homme qui regarde une femme avec convoitise a déjà commis l'adultère avec elle dans son cœur. » Vous avez encore appris qu'il a été dit aux anciens, « Tu ne manqueras pas à tes serments, mais tu t'acquitteras de tes serments envers le Seigneur. » Mais bien, moi, je vous dis de ne pas jurer du tout. Que votre parole soit oui, si c'est oui, non, si c'est non. Ce qui est en plus vient du mauvais. Acclamons la parole de Dieu. Le nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Frères et sœurs en Christ, l'Évangile selon Saint Matthieu de ce dimanche s'inscrit dans le grand enseignement de notre Seigneur Jésus-Christ sur la montagne. Suite à l'enseignement du dimanche dernier, qui consistait à ne pas tenir caché la doctrine salutaire, mais à la recevoir dans l'intention de la communiquer aux autres, Jésus pose une condition à ses disciples concernant l'entrée dans le Royaume des Cieux. Si votre justice ne surpasse pas celle des scribes et des pharisiens, vous n'entrerez pas dans le Royaume des Cieux. De façon commune, la justice se présente comme un principe moral de la vie sociale fondée sur la reconnaissance et le respect du droit des autres, qui peut être le droit naturel ou encore le droit positif. Mais au niveau biblique, le concept de justice est identifié au concept de perfection, de sainteté. Le Dieu d'Israël est le roi juste qui fonde son alliance avec son peuple. La justice de Dieu est un appel à la sainteté, un appel à être parfait, un périodif moral pour le peuple élu. C'est cette exigence que réitère Ben Sirac le sage face au danger du syncrétisme religieux et l'attrait de la philosophie hélénistique de leur époque. Le livre du Syracide identifie la sagesse de Dieu avec la loi donnée à Israël au Sinaï pour amener le juif pratiquant comme l'étranger à la crainte de Dieu. Si tu le veux, tu peux observer le commandement. Il dépend de ton choix de rester fidèle. L'homme, certes, reste libre d'observer ou non le commandement de Dieu, mais qu'il sache que l'origine du mal ne se trouve pas en Dieu, mais dans le penchant de son cœur. Dans ce même élan, saint Paul s'adressant aux Corinthiens fera la différence entre la sagesse de Dieu et la sagesse du monde. à travers l'opposition « Esprit de l'homme » et le thème « Esprit de Dieu » qui scrute le fond de toutes choses. C'est l'Esprit de Dieu qui dévoile à l'intelligence humaine les mystères insondables de Dieu et achemine l'homme vers une maturité dans la foi. En effet, la sagesse de Dieu est révélée aux disciples du Christ par la puissance de l'Esprit Saint. Et cette foi au Christ opère en nous par le moyen de la grâce. Cette grâce, nous l'obtenons dans l'obéissance à l'enseignement du Christ. Cet enseignement est souvent déconcertant, souvent radical, mais il fait plus de bien au cœur et surtout à l'âme qui est en quête de paix. Saint Matthieu nous rapporte quelques énoncés de cet enseignement sous forme d'appel à la conversion du cœur. S'adressant à ses disciples, Jésus affirme « Vous avez appris qu'il a été dit aux anciens, « Tu ne commettras pas de meurtre, tu ne commettras pas d'adultère, tu ne manqueras pas à tes serments. » Il renchérit en ces thèmes, « Eh bien, moi, je vous dis, parlant de l'homicide, il ramène le délit à l'intention qui est la colère, aux paroles qui la manifestent et à l'outrage qu'elles expriment. Parlant du divorce qui est la conséquence de l'adultère, il ramène le délit à la convoitise, car, comme dit Saint Jérôme, ce n'est pas la volonté qui manque à cet homme, c'est l'occasion. Parlant du serment manqué, il interdit tout simplement de jurer. Dans son enseignement, Jésus n'entend point déroger ou abroger l'enseignement de la loi ou l'enseignement des prophètes, mais leur donner une pleine signification qui n'est rien d'autre que la crainte de Dieu et le respect ou l'amour du prochain. Au-delà de la rigueur de la loi, l'on doit percevoir la volonté de rétablir la dignité de la personne créée à l'image et à la ressemblance de Dieu. Pour preuve, Jésus n'a pas rejeté Zachée. Il n'a pas rejeté la femme adultère. Il n'a pas rejeté tous ces publiquins avec lesquels il mangeait et buvait. Il leur a tout simplement montré de la miséricorde jusqu'à leur pardonner, même à son bourreau, même à ses bourreaux sur la croix. Comme le dit le psaume 18 au versets 9 et 10, les préceptes du Seigneur sont droits. Ils réjouissent le cœur. La loi du Seigneur est limpide. Elle clarifie le regard. La crainte qui l'inspire est pure. Elle est là pour toujours. Les décisions du Seigneur sont justes et vraiment équitables. En ce jour béni de Dieu, la sagesse nous oblige encore à nous unir à l'action de grâce du Père Joseph Lecoq qui célèbre ses cinquante ans de vie sacerdotale, cinquante ans de joie et de souffrance à la suite du Christ, cinquante ans de dur labeur et d'humilité dans l'exercice du ministère sacerdotal, cinquante ans enfin de contemplation du mystère du salut à l'œuvre dans la fragilité de la condition humaine. Nous disons au Père Joseph joyeux anniversaire. Sous-titrage ST' 501